La 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 Réduation Alors là ça explose dans nos têtes, ça fait des petites bulles, c'est pas du champagne S'ils s'y mettent tous, ce mec là, ils lui péteront la gueule en 5 minutes Les bloqueurs ce ne sont pas les grévistes, c'est le gouvernement Il faut faire un plan d'urgence, c'est leur travail, ils sont ministres Moi je sais réanimer des bébés, chacun son métier Nous sommes solidaires de vous, nous nous battrons pour vous Le besoin de révolution Le bordel c'est l'espoir Que tout soit pas parfaitement contrôlé, maîtrisé, que ça vive quoi Que Macron démissionne, sionne, sionne, sionne Comme Jean-Paul Delevoix, comme Jean-Paul Delevoix Les fonds de pension, c'est des grandes assurances privées Et là Macron est en train avec son projet de réforme de leur faire un cadeau immense Qu'ils prennent conscience qu'ils sont des travailleuses et des travailleurs comme les autres Et qu'on est dans le même bateau, voilà Salut l'internaute, aujourd'hui nous sommes à Paris Et nous sommes le 17, non pas novembre mais décembre 2019 Rien à voir avec les gilets jaunes, enfin quoi que, il y en aura forcément énormément Aujourd'hui, comme lors des deux précédentes mobilisations nationales Depuis le début des grèves générales illimitées et interprofessionnelles Qui ont débuté le 4 décembre dernier Donc voilà, là je me dirige vers République Pour cette troisième grosse journée de mobilisation Qui s'annonce historique de nouveau Comme les deux précédentes Jamais vu depuis 1995 Lorsque déjà à l'époque avait été tentée cette réforme ultra libérale Sur le régime solidaire français des retraites Alors République c'est tout au bout là-bas Et du coup le parcours va faire République jusqu'à Bastille Qui est un peu en bas Et terminé à Nation Et comme tu peux le voir, je ne suis pas du tout équipé Pour aller à la castagne Je ne suis pas du tout prêt A reprendre autant dans la gueule que la semaine dernière Où je suis resté du coup tous les premiers jours Du 5 à partir du 5 jusqu'à la fin de la semaine Pour assister à toutes les actions et toutes les mobilisations Qui ont eu lieu durant la première semaine de grève générale ici à Paris Et là je dois me préserver un peu Je ne pense pas survivre à une prochaine charge De gaz à crémogène tout de suite On verra plus tard mais là, peinard Donc on va vivre ça ensemble Non pas en live comme on a eu l'habitude depuis quelques semaines déjà Mais comme avant Avec un reportage monté et tout propre Que tu pourras voir et revoir à ta guise Le camion à eau est déjà de sortie, déjà prêt Alors qu'en face, sur la place de la république Commence à se préparer les cortèges des syndicats Bonjour, je suis Sylvie Je suis retraitée depuis le 1er décembre Je suis gilet jaune et je viens de Nogent-sur-Seine Et j'ai pu venir à Paris Grâce à la CGT de la centrale de Nogent-sur-Seine Qui a affrété un bus, un car Et donc on est venu, gilet jaune et CGT, uni Et tout le monde était dans le bus, même les enseignants Alors mon prénom c'est Béatrice Et je suis retraitée de la centrale de Nogent-sur-Seine Eh bien aujourd'hui on est là contre la réforme des retraites Parce que cette retraite, tout le monde y sera perdant Mais c'est pour plein d'autres choses Pour les hôpitaux, pour le mal au travail On rejette la politique à Macron, on rejette le gouvernement Macron Et en plus, il faut savoir que cette loi, enfin cette réforme de la retraite A été faite par Delevoye Qui a des conflits d'intérêts avec les assurances Alors là ça explose dans nos têtes Ça fait des petites bulles, c'est pas du champagne Est-ce que, tiens je vais pas vous poser la même question C'est vrai que là, Jean-Paul Delevoye vient de démissionner hier Et on a encore découvert qu'il avait encore 6 000 euros D'une autre, enfin voilà Est-ce que cette affaire Delevoye a révéler quelque chose de plus fort en vous Une détermination encore ? Une indécence de plus Une indécence de plus Ils nous méprisent C'est des bras d'honneur en permanence Qui nous font en permanence C'est épouvantable Ils nous veulent notre argent Parce que ces histoires de points Les gens vont cotiser Et puis après ça va partir dans des fonds de pension Ça va partir au 4,40 Enfin, c'est pas acceptable Pourquoi toujours réduire, améliorons tout un système ? J'ai eu cette chance d'avoir un service public pendant longtemps Et d'avoir, je veux dire, une couverture sociale intéressante Pourquoi tout ça n'est pas pris en exemple ? Pour que justement tout le monde puisse avoir quelque chose de digne dans sa vie Au niveau de ses couvertures sociales, de ses couvertures santé Enfin, du travail aussi Enfin, il y a tellement de choses à dire que j'en bafouille En fait, avec la réforme de la retraite Ils veulent faire comme avec la sécurité sociale Maintenant, on a une mutuelle privée obligatoire Et ils veulent qu'on ait une assurance retraite obligatoire Qui passera par le privé C'est tout Le but, il est uniquement là Et la sécurité sociale, après, ils vont s'en charger après la réforme des retraites Donc il ne faut pas qu'elle passe cette réforme C'est vraiment un... C'est symbolique En plus, ce n'est pas que symbolique Mais c'est symbolique pour la suite Il ne faut vraiment pas qu'elle passe cette réforme Et je pense que les gens l'ont bien compris Bonjour, je m'appelle Louis Je suis infirmier dans un hôpital parisien En psychiatrie aux urgences psychiatriques Ça fait 23 ans que j'y travaille J'habite dans le 91, je suis francilien Aujourd'hui, je suis présent en tant que soignant Parce que c'est justement pour sauver l'hôpital public Qui est vraiment dans un état lamentable Qui a été délaissé par les politiques depuis au moins plus de 30 ans Et que là, on est quand même dans une chronique d'une mort annoncée Parce que si ça ne change pas Aujourd'hui, on est voué, entre guillemets, à fermer des lits Fermer des services Et ne plus répondre aux besoins de la population en qualité de soins Donc voilà, moi je me pose vraiment la question aujourd'hui L'avenir de l'hôpital public Et deuxièmement, je suis ici en tant que gilet jaune Que depuis plus d'un an aujourd'hui Emmanuel Macron et son gouvernement n'ont pas répondu à nos attentes Moi je travaille donc aujourd'hui dans la psychiatrie C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens psychotiques chroniques Qui sont à la rue, qui sont précaires Qui sont SDF Et qui ont du mal à avoir un accès aux soins Il y a des équipes mobiles de psychiatrie Qui sont créées, qui sont là Mais elles ne suffisent pas Et aujourd'hui, c'est vrai que la psychiatrie Aujourd'hui, on est toujours C'est la cinquième route du carrosse de la santé Elle est quand même dépourvue de moyens Même dans les hôpitaux parisiens Il y a une disparité de moyens Moi je travaille dans un hôpital Suivant son secteur, suivant l'adresse On habite à Paris Soit on est bien lotis Ou sinon on est entre guillemets Dans un secteur de type de l'époque de Charcot Donc voilà Moi j'ai vu de tout dans mon hôpital Et ça, aujourd'hui je suis présent Pour dire que ça ne peut plus continuer Parce qu'au bout des soins C'est une personne que l'on soigne C'est une personne qui a le droit Entre guillemets D'avoir des soins de qualité Et qu'on l'on soit disponible Je suis Gilles Perret Venu en moyen spécial à Paris Place de la République Non, en fait moi je suis là Parce que demain je suis pris à Paris Et donc j'ai avancé moi Venu sur Paris pour venir là En tout cas c'est sûr qu'aujourd'hui C'est hyper important d'être là C'est pour ça que Xavier Mathieu Va vous dire un mot avec moi T'as pas le choix C'est très important d'être là aujourd'hui C'est quoi c'est ? C'est la Haute-Savoie Ah c'est la Haute-Savoie ? Ouais mais pas que Mais youtubeur Jemil Voilà Si il y a un jour où Flo est dehors C'est bien aujourd'hui Je veux dire Aujourd'hui ça vaut le coup De mettre un coup de collier On sent qu'ils sont fébriles Avec l'histoire de Delevoye Il y a encore une opinion publique De 70% qui soutient le mouvement Donc ça vaut le coup quand même De se bouger un peu le cul Puis d'être dehors aujourd'hui Voilà Ça ne veut pas dire que tout est terminé ce soir Après on verra ce qu'ils vont faire Avec la CFDT Je crois que ça valait le coup Puis ici il y a du monde C'est bien on se sent moins seul Ouais j'ai 54 ans Et j'ai pas envie de travailler jusqu'à 64 C'est terrible de voir des gens aussi loin de la réalité en fait Tu vois moi j'ai mon frère par exemple Qui travaille dans le bâtiment Qui est menuisier du bâtiment Il a 58 ans Il est broyé de partout Même 60 ans ça va être compliqué Les gens ne comprennent pas Que quand on dit qu'on fait Allègement de cotisation sociale Eux ils appellent ça de charge sociale Les gens ne se rendent pas compte Que c'est dans le salaire qu'on leur spoilit Ils n'ont pas conscience que les cotisations sociales C'est une partie de leur salaire différé Qui est fait justement pour remplir ses caisses Quand on en fait cadeau au patron On spoilit ton salaire On vide tes caisses Et après on te demande de travailler plus longtemps Et c'est pour ça qu'il y a une arnaque Parce que c'est vrai que tu les entends tous évoquer le CNR en ce moment Conseil national de la résistance 1945 Alors que justement à l'époque la grande parole d'Ambroche Croisa C'était qu'il fallait se débarrasser des angoisses du lendemain C'est à dire offrir une retraite, offrir la santé Et aujourd'hui on nous remet de l'angoisse, de la précarité On sait très bien que ça va générer des pauvres, des vieux pauvres Je veux revenir sur le Conseil national de la résistance C'est bien qu'ils s'en refèrent Parce qu'il ne faut quand même pas oublier une chose C'est pourquoi tous les patrons ils ont lâché à l'époque C'est parce qu'ils ont tellement collaboré avec les allemands Qu'ils avaient tellement peur de tout perdre Qu'ils ont lâché Et aujourd'hui comme à l'époque Tant qu'ils n'auront pas peur de tout perdre Ils ne lâcheront rien C'est pas peur de perdre 10% ou 50% Il faut arriver à un point Leur faire peur qu'ils risquent de tout perdre Et là ils lâcheront Sinon ils ne lâcheront rien Je compare toujours les luttes sociales Dans une cour de récré Quand tu étais gamin Il y avait toujours un mec qui était Deux fois plus balèze que les autres Et il faisait peur à tout le monde individuellement Tout le monde avait peur de lui Les gens le jour où ils comprendront Que c'est les 99 qui restent S'ils s'y mettent tous Ce mec là Ils lui péteront la gueule en 5 minutes Ce mec il sera le cador Il est le cador Parce que individuellement Eux en face Ils divisent Ils rendent les gens individuels Ils les rendent individualistes C'est à dire que la société En fait le peuple La société est devenue Ce que le capitalisme a fait d'eux Les gens égoïstes Chacun pour soi Tu vois individualiste C'est notre mort Tant qu'on fonctionne comme nos ennemis On est mort Il faut garder nos règles Il faut garder notre solidarité Notre fraternité Il n'y a que ça qui va nous sauver Laurent Daïot Secrétaire général adjoint De la CGTR France A Roissy Alors bon Dès le départ La CGTR France S'est mise en mouvement Et a été rejoint Par la majorité des syndicats Que même la CFDT Donc oui Maintenant on est en convergence On vise toujours De converger Envers toutes les colères Qui puissent avoir Parce que la précarité Elle est partout Elle est aussi bien Chez les hospitaliers Que chez les profs Même s'il y en a Qui disent le contraire Et nous à Air France aussi On a une image De nantie Entre guillemets Et alors que c'est Complètement faux Quand on est sur le terrain On voit bien On voit bien la précarité Qu'il y a Mais on est obligé A chaque fois de se justifier Comme les profs Comme la RATP Comme Air France On est secteur privé On n'est pas du tout fonctionnaire Depuis 2004 On a été privatisé C'est une catastrophe sociale Une privatisation Sauf que ça n'a pas Ça n'a pas ses effets Tout de suite Donc c'est compliqué Pour le salarié De percevoir Ce qui va se passer Dans 5-6 ans Et c'est là Où nous au syndicat On a notre rôle à jouer Et on informe les salariés Sur ce qui va se passer Après en étant à la CGT On nous accuse souvent De crier au loup Malheureusement Sans être madame Irma On a souvent raison Et puis des cas de privatisation Il y en a eu déjà En fait derrière Donc là depuis 2004 Quelle est la situation De chérir France Chérir France C'est 15 000 suppressions d'emplois Tout simplement C'est 15 000 suppressions d'emplois Il y a beaucoup de médias étrangers En fait C'est assez intéressant à voir Là c'était un média Apparemment asiatique Mais j'ai prêté mon micro A deux journalistes libanais Qui avaient oublié A leur hôtel C'est quand même dommage Et avec eux J'ai pu discuter Du coup Que de leur côté Ils voyaient Depuis l'étranger Quelque chose D'international Quelque chose d'important Le fait que ça soit Ici en France Comme si Finalement Il y avait un message lancé Au reste de l'Europe Et du monde Que la France bouillonne Comme ça socialement Voilà c'était très intéressant La discussion qu'on a eue De toute façon Quand il y a une manif J'en suis quoi Je ne vais pas aller m'enfermer Dans l'hémicycle Même s'il faut gueuler Sur le gouvernement là-bas Après Il y a eu une grosse journée Le 5 décembre Ensuite c'est retombé Le fait qu'il y a eu Les annonces de Philippe Et que maintenant Le gouvernement Il fasse l'unanimité Contre lui C'est maintenant que ça peut partir Et que ça peut partir avec Du bordel aussi Le bordel c'est l'espoir Voilà Que tout ne soit pas Parfaitement contrôlé Maîtrisé Que ça vive Et là Le départ de Delevoye Est-ce que ça peut jouer Dans cette affaire ? C'est un point de marqué Comme dirait De Gaulle A l'inverse On a gagné une bataille Mais on n'a pas encore Pour remporter la guerre Donc c'est pas terminé L'objectif c'est Le refus de la retraite A point Mais j'irais à travers ça C'est le refus d'un monde C'est le refus De sa retraite Et de son monde Donc même la retraite Le refus de la retraite Ça suffira pas Ça veut dire Que ça sera une grosse victoire Là Et qui permettra D'être un point d'appui Pour penser à notre monde Ensuite Parce que même Même sur la retraite La retraite telle qu'elle fonctionne Aujourd'hui Elle fonctionne pas non plus Tu vois C'est pas le meilleur Système du monde Aujourd'hui Tu vois Il y a eu une augmentation En 10 ans De 157% Du nombre De personnes Qui touchent le RSA Et qui ont plus de 60 ans Ça veut dire quoi ? C'est à court des comptes Qui lui Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens Aujourd'hui Ils arrivent plus à aller Jusqu'à l'âge de la retraite En travaillant La moitié des gens Qui sont au chômage A 50 ans Ils retrouvent plus de boulot derrière 4 personnes sur 5 Qui sont au chômage A 60 ans Ils retrouvent plus de boulot derrière Donc on voit très bien Le non-sens Ce que c'est De reculer encore L'âge de la retraite Mais de toute façon Même comme ça Ça marche pas Ça veut dire qu'on augmente Le taux de pauvreté Chez les personnes âgées En fait on passe D'une retraite méritée A une allocation de pauvreté Donc de toute façon Même le système Aujourd'hui Il faut le revoir Mais il faut pas le revoir Pour qu'il y ait des gagnants Qui soient encore plus gagnants Et des perdants Qui soient encore plus perdants Il faut le revoir Pour aller vers Plus de justice Et plus d'égalité pour tous Alors Il y a un contre-projet Là par exemple Qui dit 60 ans 40 ans de cotisation Et le SMIC minimum Pour tout le monde Et ça Ça suppose Qu'à la place De consacrer 14% Du PIB Aux retraites On y consacre 16% Parce que c'est la grosse donnée Du gouvernement Après je peux faire Tout mon speech Mais le gros point De blocage du gouvernement C'est qu'il a dit On bloque les retraites A 14% Même si demain Il y a plus de retraités On bloque à 14% Pourquoi ? La part des dividendes Elle a triplé Dans le PIB Depuis les années 80 On n'a pas décidé De les bloquer La part des 500 fortunes Françaises Elle était de 5% Il y a 20 ans Elle était à 25% A l'arrivée de Macron au pouvoir Elle est aujourd'hui à 30% On n'a pas décidé De les bloquer Donc il faut qu'on décide De bloquer ça aussi A ce moment là Si on veut être juste Mais si on va dans ce sens là Si la réforme Nous permettra De partir plus tard Partir malade Partir précaire Et si toi et moi On le sait Eux aussi Est-ce que ce n'est pas Un projet de société Qu'on nous donne À marche forcée ? Non mais C'est évident Que c'est un projet de société Ce n'est pas un petit bout Comme ça On tape sur la sécu On tape sur le chômage On tape sur le code du travail Donc il y a Un mouvement d'ensemble Là c'est une bataille Sur un champ de bataille Qui est plus vaste Et que Macron n'a pas inventé Qui dure depuis 30 ans En 1983 Lionel Jospin Qui est alors A l'époque premier secrétaire Du parti socialiste Il dit Nous ouvrons une parenthèse libérale Le problème C'est que cette parenthèse Elle n'est toujours pas refermée Donc il s'agit maintenant De refermer une parenthèse libérale De dire Ce qu'on veut C'est autre chose Il y a un désir d'autre chose Dans la société française Mais on va le caractériser En disant par exemple Consommer moins Répartir mieux Consommer moins C'est le volet vert Et répartir mieux C'est le volet rouge Le gâteau Il est assez gros en France Jamais la France N'a été aussi riche Donc c'est comment on répartit ce gâteau Pour que les gens puissent Se loger dignement Se soigner dignement S'éduquer dignement Et vieillir dignement Et pour finir Avant de vous laisser partir A vos vagabonder aujourd'hui Peut-être avec toute cette morosité Qu'on a pas autour de nous Chez nos proches etc Plein de gens sont d'accord avec nous Mais on décrochait On décrochait du vote On décrochait de battre le pavé etc Qu'est-ce que vous pouvez leur dire Pour redonner un peu J'allais dire espoir Mais redonner l'envie de se battre Bah moi c'était mon combat Pendant mon élection législative Puisque je disais Mon adversaire c'est la finance Mais c'est surtout l'indifférence Donc c'est comment on sort Au quotidien Les gens de la résignation C'est pas que les gens Ils veulent pas autre chose C'est qu'ils y croient plus Donc à un moment Ce qui est important pour nous C'est de remporter une bataille Et qu'importe la bataille A la limite Mais de remporter une bataille Moi je dis La victoire va à la victoire La volonté appelle la volonté L'énergie entraîne l'énergie Donc il faut qu'on soit Dans cette dynamique là Et c'est pour ça Que je pense que là On est à un point de bascule Alors ce que je vois C'est qu'il y a un an C'était les gilets jaunes On y était avec Gilles Sur les ronds-points Il y avait pas forcément La masse Mais il y avait Une espèce de folie Là maintenant On a la masse Mais il y a pas forcément La folie Donc il faut qu'on ait Une agrégation des deux Que l'allumette S'approche De la dynamite Merci beaucoup en tout cas Et bonne manif Merci à toi aussi Merci C'est en train de se densifier Le monde arrive Afflue de plus en plus Par millier Sur la place de la République Et du coup Forcément déborde Sur les routes Et avenue aux alentours Alors moi je m'appelle Solène J'ai 26 ans Et je suis interne En pédiatrie Je soutiens la manif Pour les retraites bien sûr Et je suis pour que les gens Continuent à se battre Pour leur retraite Mais moi c'est pas là Pour ça que je suis là aujourd'hui Comme vous êtes peut-être au courant L'hôpital a de grosses difficultés Au début c'était surtout Les services d'urgence Et maintenant c'est quand même Un mouvement qui s'étend Sur tout l'hôpital On a des gros manques de moyens On a des gros manques de personnel Et pas seulement à cause Du non-recrutement Mais aussi parce qu'il y a Plein de professionnels Qui fuient l'hôpital Qui n'est plus du tout attractif De par les conditions de travail Qui sont catastrophiques Et des salaires Qui ne revalorisent absolument pas Les métiers Ce qui fait que Toutes les infirmières Et toutes les professions Pas forcément extrêmement payées Ne peuvent plus habiter à Paris Et ne peuvent plus travailler à Paris Et vont dans le privé Mais après on a des problèmes Inérants aussi aux urgences Qui est que En fait il n'y a pas de lit Il y a des structures Qui sont complètement insuffisantes Qui ne peuvent pas du tout Accueillir tous les gens Qui se présentent aux urgences Il y a des gens Qui attendent sur des brancards On attend de l'hôpitalisation Pendant Mais on ne parle pas d'heures On ne parle pas d'heures On parle de jours Et il y a des gens Qui peuvent mourir de ça Et pour nous Ce n'est pas pour ça Qu'on a signé On est médecin Moi au SAMU J'ai encore un autre problème Qui est le fait Qu'on transfère énormément Les enfants En ce moment Pour aller chercher Des réanimations disponibles A cause des fermetures De lits sur Paris Et du manque d'infirmières On transfère des enfants A Lille A Amiens A Nancy A Rouen Il y a des jumelles Où il peut y en avoir Une à Paris Une à Reims On a de la chance D'être dans un pays Normalement qui est très social Qui donne l'accès à la santé A tout le monde Gratuitement Avec des bonnes Une bonne qualité des soins Et on ne travaille pas Depuis très longtemps Mais depuis que j'ai commencé A travailler Je vois la qualité des soins Se dégrader pour les patients Et c'est absolument Intolérable Et même inhumain Pour nous D'aller au travail Et de ne pas pouvoir faire Le plus qu'on pourrait faire Pour les patients tous les jours Est-ce qu'il n'y a pas aussi Une volonté globale Politique Est-ce que vous ne la sentez pas Comme ça De nous pousser vers le privé Pour que ça profite A des fonds de pension A des assurances privées C'est sûr qu'on se rue Vers la privatisation De l'hôpital public Je ne sais pas Si c'est voulu ou pas J'espère que non Mais c'est un gros problème Pour nous En santé Parce que Ce ne sont pas les mêmes malades Qui sont soignables En privé Et en public En privé C'est une prothèse de hanche Quelqu'un qui va très bien Qui va rentrer le matin Qui va ressortir le soir Qui n'aura pas de complications Et nous A l'hôpital public On va se retrouver Avec celui Qui n'a pas été accepté Dans le privé Qui est multipathologique Qui est sous anticoagulant Qui va saigner Qui va se compliquer Qui va devenir dément Et qui va rester dans nos bras Et nous A l'hôpital public On ne dit pas non A certains malades On prend tout le monde On ne se pose pas la question Le problème du privé C'est qu'ils font ce qu'ils veulent Ils font ce qu'ils veulent Ils prennent ce qu'ils veulent Les enfants Ils ne vont pas aller Se faire soigner dans le privé Ça n'existe pas Ça ferme des portes A énormément de soins La privatisation de l'hôpital public Ce n'est pas possible Donc il faut faire un plan d'urgence C'est leur travail Ils sont ministres Moi je sais réanimer des bébés Chacun son métier Ils débloquent de l'argent Ils sauvent l'hôpital public Et ils nous pondent un plan Correct Qui réponde un petit peu A la hauteur De l'ampleur de la crise C'est génial Je suis conducteur métro Sur la ligne 4 à Clignancourt Maintenant je tenais à préciser A tous les français Nous sommes solidaires de vous Nous nous battrons pour vous A savoir que tous les salariés à RTP Ont rentre parti à peu près à 80% Ont reçu des propositions Pour partir à la retraite plus tôt Mais nous n'en voulons pas Nous n'en voulons pas Nous restons solidaires pour nos enfants Pour vous Tous solidaires Tous solidaires Merci beaucoup Aux armes Aux armes Aux armes Aux armes Nous sommes les grévistes Nous sommes les grévistes Et nous allons gagner Et nous allons gagner On va rien lâcher On va rien lâcher C'est conducteur aussi c'est ça ? Conducteur sur la ligne 4 Effectivement Ceux qui sont nés avant les années 85 On a reçu un courrier Disant comme quoi On va garder nos droits Mais aujourd'hui On est là dans la rue Pour défendre tout le monde Nos enfants Tous les corps de métier Et on est là On lâchera pas Jusqu'au retrait de la réforme Qu'est-ce qui m'appelle Le besoin de révolution Le besoin de changer Le système Et même Non pas de changer le système Mais de changer de système Complètement Je remarque en voyant En parlant aux gens Tous les gens qui sont là Que ça dépasse largement L'enjeu des retraites Que c'est un autre monde Qu'on veut Un monde sans domination Sans patriarcat Sans un monde égalitaire Et juste On se rapproche de l'anarchie Et tout ça Va falloir le construire Je crois que Toi comme moi On connait un peu Ce qu'est le militantisme Et on a besoin aussi De moments comme ça Où il y a de la foule Où il y a du monde Pour prendre Prendre des belles énergies Se sentir moins seul Dans nos coins À agir Donc égoïstement Je suis aussi là Pour ça Pour te croiser Pour croiser Les copains militants Les copines militantes Voilà Parce que la retraite C'est Très sincèrement C'est un grain de sable Sur une plage entière De choses À faire bouger Tu vois Donc voilà C'était un dénominateur commun Qui a fait que ça a bougé Parce que ça nous touche Dans nos chairs À la fin de nos vies Exactement C'est très bien expliqué Complètement On a tous On a tous Des parcours de vie d'humain À un moment À un moment À un moment En fin de vie On a tous des parents Des grands-parents On sait que ça devient Plus difficile Et ouais Ça les touche Mais enfin On pourrait reprendre Point par point Toutes les exactions Commises par notre gouvernement Mais c'est pas notre gouvernement C'est dans le monde entier C'est les gouvernements du monde Ça va plus quoi Ça va plus Il faut absolument Changer de système Et revenir vers un système D'amour D'échange De partage Ah c'est beau Tu vois Ça c'est beau Il y a de toutes les couleurs Des gueules cassées Des cœurs brisés Tout le monde est là Ensemble Ça fait du bien Dans tout cet amour Qu'on vit nous en manif On a l'habitude Comme tu disais à l'instant Il y a quand même Beaucoup de gens Qui désormais ont peur De sortir À cause de tout ce que tu sais Les BD Les machins Les conneries Mais aussi La résignation Qui habite nos cœurs aussi Est-ce que tu as un mot A dire aux gens Qui pourraient nous regarder là Et qui hésitent Qui sont un peu sur le fil Là Et j'y vais Et j'y vais pas Alors Très simplement Et très brièvement Je pense qu'on n'a pas le choix Et que c'est une chance De ne pas avoir le choix C'est-à-dire que si on ne fait pas tout ça On est de toute façon pris Dans un cercle vicieux Qui nous emmène dans le mur Qui amène Alors au niveau social On voit que tout se dégrade À l'échelle du monde Au niveau écologique On part vers la fin de la vie sur Terre C'est ni plus ni moins Que la question qui est en jeu La fin de la vie sur Terre Et du vivant Tu vois Donc on n'a pas le choix Donc c'est une chance Vu qu'on n'a pas le choix Faut y aller quoi Et y aller à fond Voilà Donc Et maintenant Faut agir maintenant Et maintenant Ça peut aussi s'écrire en deux mots En se tenant la main Maintenant Donc tenez-vous la main Et allez-y Maintenant Que Macron démissionne Sionne 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 Que Macron démissionne Sionne 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 Comme Jean-Paul ne le voit Comme Jean-Paul ne le voit Sionne Sionne Vu Il y a Ruffin qui disait absolument aujourd'hui c'est aujourd'hui ou jamais est-ce qu'on partage cette idée là maintenant ou jamais ? Oui c'est maintenant ou jamais on a réussi à avoir le retrait de Delevoye mais il a eu un dernier oubli dans son retrait c'est de s'en aller avec son projet de loi donc c'est ce qu'on dit aujourd'hui dans la rue on est quand même plutôt nombreux ici on est en point fixe ça fait déjà plus d'une heure que les gens passent devant nous il n'y a toujours pas une seule organisation syndicale qui est passée et il y a un mot d'ordre et un message très clair c'est quelles que soient les générations quels que soient les métiers pour nos vieux jours on veut un niveau de retraite décent et on ne veut pas laisser la mainmise au privé de notre système de retraite et donc il n'y a qu'une chose à faire c'est retirer le projet de loi de la réforme et la réforme de la retraite par point ce qu'il faut comprendre c'est que les fonds de pension c'est des grandes assurances privées c'est des grandes multinationales comme BlackRock et qu'en fait il n'y a aucun mécanisme de solidarité c'est les plus riches qui peuvent se le permettre par ailleurs c'est un système extrêmement risqué parce que c'est des actifs financiers mais ça peut aussi la valeur peut s'écrouler c'est déjà arrivé et puis surtout ça va nourrir encore les bulles financières et c'est 320 milliards d'euros par an le système de retraite sur lequel lorgne depuis longtemps ces grandes assurances privées ces grands fonds de pension et là Macron est en train avec son projet de réforme de leur faire un cadeau immense moi je souhaite que le projet soit retiré donc autant de manifestations autant de greffes qu'il faudra je serai là et je soutiendrai ceux qui défendront jusqu'au bout ce retrait du projet de loi je veux aussi dire que manifester, faire greffe ce n'est pas toujours une partie de plaisir il y a des milliers de gens ici qui perdent leur journée de salaire c'est un coût financier et si les gens font ce choix là c'est qu'ils ne veulent pas sacrifier leur avenir et qu'aujourd'hui les bloqueurs ce ne sont pas les grévistes c'est le gouvernement qui fait le choix de s'entêter et puisqu'il s'entête on va lui montrer qu'on est plus entêté que lui et on sera là jusqu'au retrait du projet de loi et j'espère le plus rapidement possible parce qu'on veut tous passer des fêtes tranquilles en famille mais maintenant la balle est dans le camp du gouvernement de toute façon on ne va rien lâcher si le gouvernement ne lâche rien nous on ne lâchera rien non plus et ça va être au rapport de force et dans les jours et les semaines à venir on va tenir Ici c'est art en grève c'est un mouvement de manifestation des travailleuses et travailleurs de l'art aussi bien dans le champ des arts visuels que des arts vivants les intermittents du spectacle les artistes auteurs la raison pour laquelle on rejoint le mouvement aujourd'hui c'est pour prendre part aux mobilisations contre la réforme des retraites mais également contre le capitalisme tardif toutes les réformes qui vont aussi autour c'est les réformes des retraites et le monde qui va avec qu'on nous propose aujourd'hui et nous les artistes auteurs on est très concernés par cette question des retraites parce que on est à l'avant-garde du régime à point on cotise aujourd'hui un organisme qui s'appelle l'IRSEC et qui est d'ores et déjà un système de retraite à point donc nous on est un milieu très précaire en termes de statut et de rémunération donc là je te parle des artistes auteurs mais pour tous les artistes c'est pareil le monde de la culture étant quand même un monde de travailleuses et de travailleurs et qui est en souffrance sociale La raison de ma présence ici c'est la continuité d'un engagement dans le mouvement social depuis au bas mot la loi travail il y a bientôt 4 ans ça fait longtemps et voilà c'est la poursuite je crois que c'est le même délire qu'on combat et ça peut être potentiellement une bataille décisive pour eux comme pour nous donc je crois que c'est important qu'on soit là et les artistes aussi qui prennent conscience qu'ils sont des travailleuses et des travailleurs comme les autres et qu'on est dans le même bateau Ta collègue ou ton ami je sais pas trop ton ami me disait que c'était le rejet d'un monde entier un monde capitaliste etc tu partages ça ? Oui ça se voit à travers la retraite on a deux idées de la retraite d'un côté la continuation du salaire hors de l'emploi ou hors du marché et de l'autre côté une retraite qui est basée sur une espèce d'épargne tout au long de la carrière où on va être un peu on va avoir une retraite qui est à la mesure de nos performances passées sur le marché donc c'est vraiment deux mondes un monde qui nous protège plutôt du marché qui tente d'en sortir ou de sortir de la dépendance au marché et un monde qui nous y enchaîne moi c'est ça que je vois en fait c'est une vision un peu très déterminée mais en tout cas c'est pour ça que je suis là Et pour finir est-ce que tu kiffes sa journée un peu ? La journée est super, le cortège à en grève est trop cool il y avait une super ambiance on a réussi à voir une sono ça a attiré les gens on a pu distribuer notre acte on a pu faire parler il y a eu un petit moment de communion avec la RATP aussi avec la ligne 4 en grève qui remontait le cortège c'était super beau j'ai une amie qui est à Samu de Paris ici c'est trop bien de voir tout ça qui se mêle c'est les youtubeurs c'est cool on est tous là merci à toi merci à toi merci à toi je m'appelle Yuri, j'ai 19 ans je suis étudiant à la fac de Paris 7 j'étudie les maths et l'informatique je suis mobilisé depuis le début de la semaine tous les matins sur le piqué de grève des grévistes RATP de Paris et à chaque manifestation on bloque le matin et l'après-midi on vient dans le cortège étudiant on est dans le cortège travailleur et on est tous ensemble pour essayer de faire bouger les choses ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe en ce moment c'est beaucoup plus important que de rater une année de fac même si moi je ratais mon année ce serait pas grave je préfère ça que de passer ma vie à me faire marcher dessus par réforme sur réforme et perdre tous mes droits les uns à la suite des autres et puis là le risque est de perdre 300 ou 400 euros de retraite une fois qu'on aura travaillé toute sa vie et moi je veux pas travailler pour ça c'est un mot d'outil anti-fascistique c'est un mot d'outil anti-fascistique qui se passe en tout en fait c'est un mot d'outil anti-fascistique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501